J'ai découvert le monzaï comme beaucoup de personnes au détour d'une allée d'un grand magasin. C'est ma femme qui m'a acheté le premier, ça devait être un ficus ou quelque chose comme ça, qui est mort 15 jours, trois semaines après. J'ai cherché à comprendre pourquoi et puis de un, on passe à deux, à trois, à dix, à vingt et puis on s'arrête plus. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai été atteint par le virus, je dirais depuis une bonne dizaine d'années. J'ai commencé il y a douze ans et à la force de traîner sur les forums et de rencontrer les bonnes personnes, ça va faire une bonne dizaine d'années que je suis piqué. Pour devenir pro, je me suis posé plein de questions. C'est surtout lors des ateliers. J'ai fait beaucoup d'ateliers avec Alexandre, avec Fabrice, avec l'arbre et le geste. Et en fait, à chaque fois, j'arrivais avec des arbres et tous mes formateurs, ils disaient que ce n'était pas bon à travailler, que c'était des arbres de jardin et je ne trouvais pas ce que je voulais sans y mettre un prix assez fort. Donc quand on est débutant, on n'a pas tous un budget pour acheter des beaux pré-banzai, des beaux Yamadori. Donc j'ai voulu créer quelque chose d'abord d'abordable. C'est vraiment lors des ateliers. Quand le formateur, il dit ton arbre, il ne veut rien, plante-le dans ton jardin, ça ira mieux. On se pose des questions. Après, je me suis dit, on est en région parisienne. Il y a deux grosses structures que tout le monde connaît. Et pour moi, il y a deux gros magasins. Il y a Paris Banzai, un magasin référence que tout le monde connaît, qui fait son boulot comme ils font super bien et La Pépinière de Chine. Et à l'époque, je ne trouvais pas dans ces deux magasins ce qui me correspondait. Donc j'ai voulu essayer de créer mon propre truc, ma propre structure sous les conseils des autres professionnels que je côtoyais à l'époque. Alors ma particularité, c'est de fournir des arbres à des personnes que soient débutantes, comme un peu plus confirmées vraiment pour les ateliers et d'essayer de proposer du prix bas, pas des imports, que tout reste accessible. Ça peut être des grands débutants parce que je vais également essayer de me lancer dans les jeunes plants. Chose qu'on ne trouve pas par chez nous. Exemple, là, en ce moment, j'ai deux litoyes, très peu parce que c'est très compliqué à trouver. J'ai fait des semis de pain sylvestre, de palmatum, de berger et voilà. La suite arrivera l'année prochaine. Alors là, pour l'instant, j'ai fait mes premiers semis cette année. Ils font quelques centimètres encore. Je pense qu'ils seront à la vente dans un an ou deux et ça va être du 15, peut-être 20 centimètres, pas plus. Voilà, pour apprendre la culture. Parce que la culture, c'est quand même la base de tout. Si on sait cultiver son arbre, on sait l'entretenir après un bon atelier. Alors, cette année, j'aurai sur mon stand quelques pré-banzai. Normalement, je suis en contact avec mon fournisseur pour qu'ils aient pas mal de jeunes plants et voilà, je pense que ça sera la plus grosse partie. Pas trop de diamadori parce que certains le font mieux que moi. Pas d'import non plus parce qu'il y en a qui le font beaucoup, beaucoup mieux que moi. Et voilà. Moi, j'essaye de rester dans le local. Allez, limite l'Europe. Pas plus. Alors, vous pouvez réserver vos arbres, vos jeunes plants ou pré-banzai sur le site internet Mugen Banzai Shop. Vous m'envoyez un mail et voilà, on évolue, on voit ce qu'on fait. Et vous pouvez récupérer tout ça lors de l'expo. L'année dernière, je devais venir à l'expo Banzai Culture. J'ai eu un petit souci de santé. Un problème aux genoux. J'ai pas pu venir donc je serai bien présent cette année. J'espère pouvoir rattraper tout ce que j'ai perdu l'année dernière, faire plein de rencontres et participer à un événement qui va devenir majeur en France, je pense. Je vous retrouve à Banzai Culture Expo sur mon stand le 28-29 octobre. N'oubliez pas et n'hésitez pas à venir. C'était nul ! Je vous retrouve sur mon stand lors de Banzai Culture Expo le 28 et 29 octobre. Ce sera un plaisir de vous recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada